Dans cette nouvelle vidéo, je vais tout simplement te présenter les 4 niches qui payent le plus sur TikTok en 2024. J'espère que tu as déjà vu des captures d'écran montrant des rémunérations élevées et tu te demandes comment certains parviennent à toucher une telle somme alors que d'autres gagnent beaucoup moins. La clé réside dans le choix de la niche. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, il est important de connaître la monétisation sur TikTok. Pour participer au programme Beta TikTok, il y a 3 conditions à savoir. La première condition, il s'agit d'avoir 18 ans ou plus. La deuxième condition, il s'agit d'avoir 10 000 abonnés sur son compte TikTok et avoir atteint au moins 5 000 vues sur l'ensemble des vidéos au cours des 30 derniers jours. Il est vraiment intéressant de choisir une niche qui intéresse un large public. Par exemple, si je prends la niche sport. La niche sport, c'est une niche qui intéresse beaucoup de personnes. Ça permet d'attirer beaucoup de monde vers votre compte TikTok. Maintenant, les règles de monétisation du programme Beta TikTok sont les suivantes. Les vidéos que vous allez créer sur TikTok doivent durer plus d'une minute. Une fois que les vidéos sont acceptées dans le programme et publiées. Mais aussi, les vidéos que vous allez publier sur TikTok doivent respecter les règles communautaires. C'est-à-dire pas de contenu bizarre sur le compte TikTok. Les vidéos en mode duo ou stitch ne sont pas monétisées sur TikTok. De plus, pour être rémunéré ou bien pour que votre vidéo soit rémunérée sur TikTok, la personne qui visionne votre vidéo sur TikTok doit la regarder plus de 5 secondes. Et les vues associées à des dislikes ne sont pas prises en compte. Il y a des vues aussi contenant des publicités payantes ou du contenu sponsorisé. Ceci-là aussi ne font pas partie du programme de monétisation TikTok. Maintenant que tu as compris le fonctionnement de la monétisation sur TikTok, maintenant passons aux 4 niches qui payent le plus sur TikTok en 2024. Ce que vous devez garder à l'esprit, ce classement que je vais faire est relatif. Car toutes les 4 niches que je vais vous présenter dans cette vidéo sont rémunératrices. La première niche que je vais vous partager dans cette vidéo, il s'agit de la niche actualité. Si la niche actualité est bien exploitée, elle peut générer beaucoup, beaucoup d'argent sur votre compte TikTok. Vous allez partir au niveau des sites d'actualité là où il y a des informations. Vous allez partir, vous allez prendre des informations là-bas et puis vous allez créer des vidéos en parlant de ces nouvelles informations d'actualité dans le monde entier. Après la première niche qui est la niche actualité, on va aborder la deuxième niche. La deuxième niche, il s'agit de la niche micro-trottoir. Ce concept consiste à interroger des passants sur différents sujets. Les micro-trottoirs, vous connaissez tous c'est quoi ? Donc les micro-trottoirs, ce sont des gens qui ont des micros. Donc ils passent dans les lieux publics pour interroger les gens. Parfois, ils interroger des personnes, ça trouve qu'ils ont des cadeaux et ils remettent à ces gens là. Donc si vous avez l'audace de partir dans les lieux publics et utiliser les micro-trottoirs en posant des questions ou bien en donnant des cadeaux à des gens, sachez que c'est une niche qui marche très bien actuellement sur TikTok. Après maintenant, il y a une troisième niche qu'on appelle la niche faits intéressants. Là où vous allez partir chercher des faits qui sont très très intéressants et qui sont très rares à voir que vous allez prendre et mettre sur votre compte TikTok. Donc les faits intéressants, ce sont des faits qui ont été vécus ou bien qui sont en train d'être vécus actuellement. Mais vous, vous trouvez les moyens de récupérer la vidéo très très rapidement et la mettre sur TikTok. Sachez que c'est une niche qui marche hyper bien si vous êtes rapide pour récupérer les faits très très intéressants sur les réseaux sociaux. La quatrième niche que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, c'est la niche d'horreur. Maintenant, avec la niche horreur, vous avez des possibilités. Soit vous montrez votre visage ou bien vous laissez ça montrer le visage et puis vous créez des vidéos sur la niche horreur. Maintenant, il y a une autre niche qui marche hyper bien actuellement. C'est une niche que les gens utilisent beaucoup actuellement avec l'intelligence artificielle. Ce sont des vidéos que vous allez tout simplement concevoir à travers des images que vous allez générer à travers que ce soit mid-journée ou bien sur des sites qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc c'est une niche qui marche hyper bien que vous pouvez utiliser. Vous essayez tout simplement de télécharger les images et vous les faites parler. Après, vous les montez qu'ils soient sur CapCort ou bien sur Premier Pro. Donc vous êtes libre de faire le choix du logiciel de montage. Pour finir cette vidéo, je voulais tout simplement vous partager un site internet qui va vous permettre de trouver ce qui marche le plus sur TikTok dans votre pays. Donc ce site s'appelle Julia.io. Julia.io c'est quoi ? C'est tout simplement un site internet qui va tout simplement vous permettre de trouver ce qui marche dans votre pays concernant les réseaux sociaux. Donc sachez que ce site internet va vous permettre de trouver les vidéos qui marchent le plus dans votre pays. Et partout où vous serez dans le monde, que ce soit en Afrique, en Europe, en Nagi, etc. Tous les pays sont inclus dans ce site. Donc il suffit juste de faire le choix du pays. Et puis vous allez voir les vidéos qui marchent le plus dans votre pays. Donc si c'est la première fois qu'il décroche cette scène, c'est le bon moment d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rater de mes prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.